ça va pas tarder bonjour Michel bonjour Cyril donc on est en compagnie de deux invités on a Yolan qui est avec nous un petit nouveau dans la bande bonjour Michel, bonjour Cyril Yolan qui est spécialiste du football rétro on va dire que c'est sa tasse de thé qui se rejoint à nous pour notre interview avec Jean-Paul Bertrand de Main qui est avec nous bonjour Jean-Paul bonjour Jean-Paul bonjour tout le monde merci déjà d'avoir accepté l'invitation de Michel Jean-Paul c'est un honneur de vous avoir parce qu'on n'oublie pas votre solide carrière que Yolan va nous commenter d'ailleurs ben oui je vais la commenter Jean-Paul Bertrand de Main c'est déjà un géant un géant d'un mètre 92 un gardien de but emblématique un homme fidèle l'homme d'un club c'est le FC Nantes il va réaliser aussi une coupe du monde en 1978 il est le héros malgré lui de on va dire de cette coupe du monde puisqu'on se souvient que Jean-Paul Bertrand de Main va se blesser à la suite d'un choc avec un avec un poteau c'est 4 titres de champion de France c'est une coupe de France c'est 11 sélections bref Jean-Paul Bertrand de Main c'était une figure incontournable de notre football rétro c'est gentil tout ça mais ça ne nous rajeunit pas ça ne nous rajeunit pas mais c'est d'excellents souvenirs justement si je peux me permettre Cyril cette première question qu'est-ce que vous retenez de toute cette carrière Jean-Paul 650 matchs avec le FC Nantes incontournable je retiens plus les années passent le plaisir que j'ai pris pendant on va dire 20 ans à jouer au football parce que même les buts que j'ai pris entre les jambes je vais dire c'est des bons souvenirs non non le plaisir d'abord d'avoir en 69 choisi le FC Nantes et d'avoir fait toute ma carrière au FC Nantes dans un club qui était donc avec Saint-Etienne on va dire les deux grands clubs français et avec lequel on a pu s'éclater sur le terrain pendant 20 ans Jean-Paul si je peux me permettre c'est un concours de circonstances votre arrivée dans le milieu professionnel il semble qu'il y ait un certain nombre de gardiens qui sont défaillants au FC Nantes et on vient vous chercher comme ça à la volée et en fait vous allez vous allez jouer votre premier match c'est contre Marseille je crois c'est ça et ensuite c'est parti la carrière de Jean-Paul Bertrand de Man est lancée le grand Marseille scobla c'est disons que le FC Nantes alors à l'époque le gardien Daniel Léon était blessé Castel était blessé Fouché le troisième gardien était blessé et ils avaient été joués à Sedan avec le quatrième gardien et ça s'était très mal passé et donc le FC Nantes il faut qu'on trouve un gardien c'est pas possible et ils avaient été voir alors à l'époque ils avaient été voir un gardien qui était un gardien d'équipe de France amateur qui joue à Poitiers qui n'a pas voulu quitter les rangs amateurs ils avaient été voir Dropsy mais les parents de Dropsy avaient dit non non il faut qu'il passe son bac avant de rentrer dans un club rationnel et c'est Henri Michel et Bernard Blanchet qui ont dit au président on a joué contre c'était contre la Suède au Parc des Princes avec l'équipe de France et enlevé de rideau il y avait un match probable possible pour l'équipe de France Junior où j'avais joué et j'avais fait un très très bon match et ils avaient dit au président on a vu un jeune gardien dans ce match là donc renseignez-vous et c'est comme ça ils se sont renseignés ils sont venus me voir chez mes parents à Ludon-Bédoc et c'est là ça s'est décidé parce que j'étais moi en contact à cette époque là avec les Girondins de Bordeaux et mes parents ne connaissaient rien au football puisque mon père était fonctionnaire de police ma mère était fonctionnaire à l'EDF et c'est mon entraîneur de l'époque qui était le CTA de la Ligue du Sud-Ouest qui a choisi entre Nantes et Bordeaux c'est lui qui m'a fait venir à Nantes et je suis arrivé à Nantes le 3 novembre 69 et j'ai joué j'avais 17 ans et j'ai joué en pro le 5 novembre 69 contre Marseille justement dimanche avant je jouais contre Trifouillé-Les-Oies dans le Ménoc et le 5 novembre je jouais contre Marseille avec Manusson Joseph qui jouait à Vincente c'est Joseph qui me marquait mon premier but en professionnel 2-1 on a gagné j'ai joué après à Sochaux match arrêté et j'ai rejoué après parce qu'après Fouché c'est rétabli j'étais en équipe préserve j'ai rejoué un match avant la trêve de Noël et j'ai été faire le tournoi junior en juin avec l'équipe de France junior et en rentrant du tournoi où on avait été éliminés à la pièce j'avais pas pris un but de tout le tournoi on a été éliminés à la pièce en demi-finale en rentrant je suis arrivé à Nantes et là José Arribas m'a dit tu refais ton sac tu descends avec nous à Nîmes tu vas jouer à Nîmes et tu joueras peut-être la finale de la coupe de France contre Saint-Étienne et il y avait où ? et voilà et à Nîmes on a perdu 4-2 je me souviens et la veille de la finale Fouché a refait un essai ça allait et il a pu jouer la finale et je dis souvent enfin je répète j'ai écrit un livre je suis en train de chercher un éditeur là et je dis souvent que peut-être ma carrière si j'avais joué cette finale contre Saint-Étienne où on a perdu 5-0 à Colombes si j'avais joué cette finale peut-être que ma carrière n'aurait pas été ce qu'elle a été parce qu'à 17 ans prendre 5 buts pour le seul match télévisé qu'il y avait à l'époque peut-être que ça aurait ça aurait mis un coup d'arrêt un gros coup d'arrêt à ma carrière voilà et parlons un petit peu du fameux jeu à la Nantaise avec les les personnes les personnages emblématiques Henri Michel et je crois Jackie Simon je ne sais pas si vous l'avez côtoyé je suis arrivé juste à quand Jackie Michel en 69 Jackie Simon venait de partir du FC Nantes et la charnière centrale qu'on parlera après en équipe de France mais Angèle Hugo Bargasse j'ai joué j'ai joué pas mal oui le jeu à la Nantaise ce que j'ai dit en rigolant le Barcelone de Guardiola ils ont piqué le jeu à la Nantaise c'est là que je voulais vous amener absolument Jean-Paul vous avez 650 matchs avec le FC Nantes vous avez joué 18 saisons au FC Nantes c'est exceptionnel est-ce qu'il y a un ou plusieurs clubs qui vous a approché est-ce qu'il y a un club qui vous aurait plu en dehors du FC Nantes parce qu'à cette époque là il y avait vraiment de très belles équipes oui oui Bordeaux je n'ai pas eu j'ai eu quelques bruits de contacts mais bon à l'époque je n'avais pas d'agent on n'avait pas d'agent à l'époque les premiers agents sont arrivés comme moi j'étais en fin de carrière mais je n'avais pas d'agent alors j'ai eu quelques bruits de contacts à une époque avec Mille je me souviens après ils ont pris Bergerot j'ai eu un moment des contacts avec Lyon alors j'ai pas eu à Bordeaux alors c'est vrai que s'il y a un club où j'aurais aimé rejouer venir c'était Bordeaux parce que j'étais de la région bordelaise je suis de la région bordelaise mais bon j'ai jamais donné quand on m'en a parlé j'ai souvent balayé d'un revers de main parce que bon j'avais un bon un bon salaire à l'époque pour changer le club pour gagner 5 000 francs de plus ou 10 000 francs de plus par mois c'était de l'argent c'est sûr mais avec Nantes comme on gagnait pas mal de matchs avec des primes de matchs j'aurais récupéré et puis il n'y a pas que l'argent pour moi Nantes c'était mon club de coeur c'est sûr que s'il y avait un club qui était venu comme aujourd'hui ça se passe où on multiplie le salaire par 5 par 10 j'aurais sans doute réfléchi mais à l'époque ça ne se posait pas la question donc je n'ai jamais eu envie de partir venant Jean-Paul vous qui avez vous avez joué contre Mario Kempes vous avez joué contre Karl-Heinz Roménigueux vous avez joué avec Michel Platini donc là je viens d'énoncer des très grands noms quel est le plus fort que vous avez côtoyé ? le plus fort que j'ai côtoyé pour moi c'est Henri Michel côtoyé parce que pour moi c'est Henri Michel pour moi Henri Michel c'est si on veut faire une analogie aujourd'hui c'est l'équivalent de Modric c'est des joueurs comme ça pour moi Henri Michel il aurait pu jouer au Real de Madrid à Barcelone dans tous ces grands clubs la force de Nantes c'était quand même une force collective il y avait des individualités impressionnantes mais pour moi le footballeur qui m'a le plus impressionné c'est Henri Michel il savait tout faire puis physiquement c'était alors bien sûr dans les adversaires j'ai joué on parle de mon premier match j'ai joué contre Josip Skoblar Josip Skoblar c'était un attaquant exceptionnel exceptionnel mais côtoyé et pour moi celui qui fait c'est le meilleur joueur c'était Michel alors on va parler maintenant de Jean-Pierre Adams donc Jean-Pierre Adams est dans un état végétatif depuis le 17 mars 1982 c'est très très loin et aujourd'hui il est dans une situation compliquée et on fait notre tour notre tour d'invité avec avec Michel donc on a eu Jean-Pierre Asséry on a eu Alain Gires on a eu Roland Courbis et puis plein d'autres on va avoir Jean-Claude Fuentes aussi qui nous parle de Jean-Pierre et là c'est à votre tour Jean-Paul de nous parler de Jean-Pierre des souvenirs que vous avez pu avoir de ce joueur des anecdotes peut-être et sachez que sa femme va regarder parce qu'elle attend avec impatience ses nouvelles vidéos oui oui je l'embrasse déjà parce que même si on s'est côtoyé un petit peu on s'est vu on s'est vu quelques occasions Jean-Pierre Adams qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi quand je suis arrivé en équipe de France j'avais été sélectionné par Stéphane Kovacs et quand j'ai fait mon poème derrière ce qu'on appelait la garde noire il y avait devant moi deux rocs il y avait Marius Trezor et Jean-Pierre Adams c'était deux rocs et j'ai toujours le souvenir comment dire du sourire du sourire de Jean-Pierre Adams il est grabé en moi parce que c'est quelqu'un un défenseur super défenseur mais en dehors dans la vie c'était un mec super c'était un mec super donc des souvenirs je n'ai pas de souvenirs particuliers si ce n'est que le plaisir de se retrouver parce que j'ai joué 11 fois en équipe de France mais comme à l'époque les gardiens il n'y en avait pas un qui était vraiment supérieur aux autres je crois qu'on devrait être tous à peu près entre Barateli moi André Ré on doit tous drop-sear tous entre 11 et 20 sélections parce que dès que on faisait un match un peu moins bien et c'était l'autre qui jouait en soi titulaire mais j'ai fait pas mal de matchs où j'étais remplaçant donc j'étais là et j'ai côtoyé Jean-Pierre Jean-Pierre je pense qu'il ne vous trouverait pas un footballeur qui dira du mal de Jean-Pierre même si quand quelqu'un est dans la souffrance c'est plus de la souffrance mais personne ne dira du mal de Jean-Pierre mais franchement il serait en bonne santé personne ne peut dire du mal de Jean-Pierre c'est pas possible comment se passaient les automatismes parce que vous étiez en club avec notamment Angèle Hugo Bargasse à Nantes et quand vous vous retrouvez en sélection des fois c'est pas toujours évident il avait un sens du placement particulier en tant que stopper comme il avait été avancé oui alors il jouait bien sûr il jouait plutôt stopper c'était plutôt Marius qui jouait un peu un peu décroché mais je pense que vous savez les bons joueurs arrivent à s'entendre à trouver les solutions et donc il y avait mais c'est vrai que quand j'avais devant moi Jean-Pierre Adams et Marius César sur les ballons aériens j'ai pas trop besoin des fois de sortir on avait pas trop besoin de sortir parce qu'on avait on avait devant nous on avait une muraille quoi donc on s'adaptait chacun aux qualités l'un de l'autre quoi qu'il y avait pas il y avait pas de soucis de ce côté là violent alors moi c'est par rapport à cette coupe du monde 78 si je peux me permettre j'ai vraiment l'impression que vous partez là-bas un peu en mode camping et c'est pas moi qui le dit c'est Christian Lopez vous lirez mon livre j'espère que je trouve un éditeur vous lirez mon livre moi je prends un peu cette expression là je dis on est parti en Argentine c'était la croisière s'amuse alors pour votre éditeur je vous coupe Jean-Paul mais pour votre éditeur vous m'appellerez en dehors de c'est du direct en dehors de l'interview et je vous donnerai un contact oui mais vous m'appellerez parce que je sais pas si j'arrive pas à retrouver mon numéro de téléphone vous m'appelez tu m'appelles il n'y a pas de soucis on s'appelle voyons vous non non mais ce que je voulais dire comme Christian Lopez l'équipe de France n'avait pas été à la coupe du monde depuis 66 donc le fait de se qualifier déjà pour la coupe du monde en 78 le sentiment général c'est qu'on avait déjà atteint notre objectif on est parti là-bas et alors je raconte une anecdote on était comment dire on allait s'entraîner et il y avait avec nous les dirigeants alors il y avait le président Sadou qui est président de la ligue à l'époque il y avait et il y avait les femmes du président il y avait la femme du président de la fédération du président de la ligue et en revenant d'entraînement elles ont fait arrêter le car pour aller faire du shopping et nous on attendait dans le car qu'elles aient fini leur shopping pour aller rentrer à l'hôtel prendre notre douche c'était c'était un peu folklorique c'est vrai c'était bon ben en disant qu'on a posé la première pierre du renouveau parce qu'en 82 il y a eu la coupe du monde à l'Espagne la France a été dans les finales et en 82 je pense qu'ils se sont servis des erreurs de 78 mais Jean-Paul ce qui est important c'est le premier but qui est marqué par l'équipe de France face à l'Italie on voit aussi le fait que vous êtes tourné vers le jeu puisque vous avez une relance qui va permettre le plus rapide il est resté 4 ans le plus rapide puisqu'après il a été détrôné en 82 par Robson je crois mais on voit aussi qu'à l'époque vous étiez un peu avant-gardiste c'est à dire on va relancer sur les côtés pour essayer de favoriser le beau jeu bah oui c'est une règle je pense qu'elle devrait elle doit s'appliquer encore aujourd'hui c'est à dire que le ballon moi gardien le ballon arrive de la droite ça veut dire que les joueurs sont plutôt concentrés sur mon côté droit je récupère le ballon je relance à gauche parce que la puce d'espace c'est ce que j'ai fait le ballon arrive et de la droite je me suis tourné vers la gauche et j'ai relancé à Max Bossy parce qu'il y avait plus d'espace que sur le côté droit où l'action venant de se terminer les joueurs ou une majorité de joueurs étaient plutôt concentrés côté droit du terrain et voilà c'est pour ça mais c'est ça c'est Nantes Nantes Harry Mas m'obligeait enfin m'obligeait pas mais comment dire m'incitait à relancer à la main pour être plus précis et plus rapidement possible pour relancer pour donner de la vitesse au ballon parce qu'il ne faut pas oublier que le ballon ira toujours plus vite que n'importe quel joueur comprenez le jeu le jeu Nantes c'est ça c'est faire courir le ballon parce que si vous faites courir le ballon le ballon ira toujours plus vite que Mbappé revenons sur Jean-Pierre Adams avec Michel oui votre première rencontre avec Jean-Pierre ma première rencontre avec Jean-Pierre je pense que c'est pas en équipe de France c'est contre Nîmes quand il jouait quand il jouait à Nîmes et je me souviens quand on jouait à Nîmes quand il y avait Jean-Pierre Adams il y avait un latéral qui s'appelait je crois c'est Kaby ou un truc comme ça Entrée Kaby Entrée Kaby l'entraîneur Kader Firoud c'était une gentille partie de ma nivelle quand même parce que c'était des solides et comment vous expliquez je posais souvent la question aux entraîneurs que Kader Firoud quand il a vu arriver Jean-Pierre à Nîmes il était avant-centre et le faire descendre comme stopper c'est pas évident et avec la réussite que l'on sait c'est le propre des entraîneurs qui arrivent à déceler des bons entraîneurs qui arrivent à déceler chez un joueur peut-être des qualités parce que des qualités qui font que ce joueur là va s'adapter mais vous savez les joueurs de talent Henri Michel il a commencé en milieu de terrain il aurait joué après il a fini en libéraux mais Henri Michel comme Jean-Pierre Jean-Pierre Adams bon il aurait peut-être pas joué Elier mais je pense qu'il aurait pu jouer partout un bon joueur il va s'adapter il va jouer partout avec un certain temps d'adaptation mais le talent on a le talent pour être défenseur on a le talent pour être milieu de terrain donc il n'y a pas de soucis là-dessus Yolan une dernière question pour Jean-Paul après ça sera Michel et puis on finira notre interview moi Jean-Paul j'ai une grande frustration en tant qu'enfant et là je vous parle avec mes émotions et mon côté rétro c'est le match face à l'Inter de Milan en tant qu'enfant on a joué plusieurs fois contre ouais mais c'est en 86 la fois où Fana va littéralement découper William Hayash où José Touré se blesse et moi comme j'adorais José Touré ça m'avait profondément blessé de voir justement José blessé vous faites 3-3 en première mi-temps on y croit à fond moi je me dis c'est super ils sont en train de faire une grande partie et à la fin je vais vous dire tous mes espoirs s'envolent et ça a été une immense déception ce match là et je m'en rappelle encore vous avez aussi vous partagez un peu cette émotion cette déception sur ce match ou pas forcément oui bien sûr mais je pense qu'on était parce qu'il faut m'oublier qu'à l'époque le football italien c'était pas le football aujourd'hui le football italien à l'époque c'était le meilleur football d'Europe il y avait l'Inter il y avait Milan on peut même dire du monde Jean-Paul même du monde donc je pense que ce match là je m'en souviens très bien on aurait pu se qualifier mais on a été on a été pendant longtemps à à 120% c'est à dire qu'on était au-dessus de notre de notre niveau et à un moment parce que les Italiens à l'époque comme je disais on a joué plusieurs fois contre l'Inter c'était la force du football italien c'est que vous jouez contre eux à la fin du match je vous dis putain ils nous ont rien appris ils nous ont rien montré mais vous regardez la table d'affichage il y a 3-0 pour les Italiens c'était le réalisme les Italiens à l'époque leur réalisme c'était de bien jouer dans la surface dans la surface de réparation adverse et dans leur surface de réparation à eux ils faisaient les gestes défensifs qu'il fallait et les gestes offensifs pour marquer qu'il fallait au milieu du terrain ils s'en foutaient on pouvait jouer pendant 2 heures on avait l'impression qu'on maîtrisait le jeu parce qu'on faisait 25 000 passes au milieu du terrain et dans les surfaces de vérité c'était les Italiens qui étaient bien meilleurs que nous donc bien sûr qu'on aurait pu se qualifier mais ils étaient meilleurs que nous il n'y a pas de question à se poser à la fin Michel oui encore merci pour cet entretien voilà Jean-Pierre serait avec nous là dans les studios d'Orléans que lui diriez-vous je lui dirais quand est-ce qu'on se voit pour boire une bonne bière pour boire une bonne bière et qu'on se rappelle les bons moments qu'on a passé ensemble parce que c'est vrai qu'on a on a passé des années exceptionnelles d'abord on vivait de notre passion du foot et on a pris enfin je pense que on a pris beaucoup de plaisir dans ce métier et donc se rappeler quelque chose veut dire là en ce moment c'est vrai avec Henri Henri Michel c'est le seul ami que j'ai gardé vraiment dans le foot qu'on se voyait régulièrement pour se rappeler les histoires des matchs qu'on a fait à Nîmes contre Jean-Pierre Adam c'est un match à Nîmes où j'ai fait un meilleur match en professionnel j'en ai fait beaucoup j'ai fait un match à Nîmes un match exceptionnel alors je ne sais plus quelle année c'était où je me souviens qu'on avait gagné je crois et j'avais tout arrêté qu'on avait gagné j'étais venu dans le vestiaire me féliciter dans le vestiaire de Nantes parce que j'avais fait un match donc on se rappelait toutes ces choses là et il devait apporter une ambiance au rassemblement de l'équipe d'offrance je précieux c'était un personnage c'était un personnage c'était un chambreur c'était mais c'était c'était d'une c'était d'une gentillesse même quand il se moquait de vous c'était d'une gentillesse incroyable beaucoup d'humour beaucoup d'humour bien sûr merci beaucoup Jean-Paul c'était un honneur de vous avoir pour rappel merci à Paul ça me ferait plaisir de parler de Jean-Pierre et puis de penser un petit peu à lui et merci à vous vraiment un petit rappel pour les auditeurs enfin les personnes qui nous voient donc Jean-Paul Bertrand de Man 18 ans professionnel 650 matchs professionnels avec un seul et unique club le FC Nantes vous avez été 4 fois champion de France et vous avez gagné une fois la coupe de France et vous avez participé j'en ai perdu 2 ouais mais on va retenir que la victoire c'était contre Auxerre en 79 c'était contre Giroud déjà ça non ? oui alors à l'époque on avait on avait perdu 4-1 contre l'équipe du FC Nantes qui nous avait donné du fil à retordre on a une petite invitation super en tout cas merci à vous deux et puis merci beaucoup est-ce que je peux Cyril juste passer aussi mes amitiés mes amitiés elle ne me connait pas madame Bernadette Adams puisqu'elle est nous sommes je suis de Gien et forcément elle a une une accointance avec ma ville de coeur donc je lui je lui passe mon 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 amitié ma mon admiration c'est noté à bientôt vous deux en tout cas merci Jean-Paul au revoir merci au revoir